Facebook, on est très exactement dans le processus de l'innovation, ou en tout cas les réseaux sociaux, où on pourrait parler du moment où il s'agit de faire du volume. Dans l'innovation, au début, on fait de l'usage, disons, et c'est un peu le cas de la téléconnectée. On fait du volume après, on peut dire que c'est un peu le cas du social, et le mobile est déjà largement dans la phase business, comme je disais, avec 20% de l'audience, et donc un transactionnel assez massif. La partie réseaux sociaux, on le pose comme une capacité de parler à nos clients, donc il y a un aspect évidemment relation client, mais on l'a aussi développé, et on va faire notre premier million d'euros de chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux cette année, puisqu'on a plusieurs applications sociales, disons, entre petits voyages entre amis et mes amis, mes voyages, qui permettent, en fait, grâce aux réseaux sociaux, de construire son voyage en le socialisant. Donc par exemple, en publiant le voyage que vous venez d'acheter sur le site, vous pouvez le publier sur un réseau social type Facebook, pour le faire partager l'information, voire permettre à vos amis de commander également. Donc là, on voit bien que ça génère du trafic, donc c'est le deuxième intérêt, évidemment, de cette présence sur les réseaux sociaux, c'est de l'acquisition, voilà, pour un voyage publié, on a 2,1 visites, donc ça génère réellement du trafic. Et après, mes amis, mes voyages, c'est aussi faciliter l'accès aux petits prix et aux initiatives de voyage, disons, où vous avez, par exemple, un calendrier avec les anniversaires de vos amis, une carte où vous pouvez voir leur emplacement, et donc faciliter aussi la création de voyages en une occasion particulière, évidemment, en prenant le train pour aller voir un ami que vous avez, par exemple, en province. Dans nos processus d'innovation, il y a beaucoup de choses qu'on regarde et qu'on travaille. On peut citer, par exemple, la voiture connectée, qui est aussi un sujet sur lequel travaillent les équipes d'innovation, où on voit bien aussi, alors évidemment, les constructeurs automobiles y travaillent, mais on voit bien aussi l'intérêt qu'on peut avoir. Un cas client très simple, c'est que la voiture peut aussi constater, au moment où vous montez dedans pour aller à la gare, qu'au vu des embouteillages qu'elle connaît, la distance de la gare, elle pense que vous allez rater votre train et vous propose d'échanger votre billet. Je pense que c'est l'itération et la manière de dialoguer avec nos clients qui nous permettent de bien adresser leurs besoins. On a énormément de retours clients. La satisfaction de clients, quand je vous en parle, c'est aussi parce qu'on la suit de très près et qu'on écoute nos clients. On a une organisation qui s'appelle la Love Team, qui est une manière agile d'interagir avec nos clients, pour qu'ils nous disent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qu'on devrait faire, et tout ça pour amender le site et nos applications mobiles le plus vite possible en fonction de ce qui nous remonte. Donc il n'y a pas de secret, il suffit d'écouter les clients. C'est bien le positionnement ou la manière de travailler qu'on cherche à mettre en œuvre. On ne cherche pas à imaginer tout seul dans notre bureau ce que le client va vouloir pour lui proposer et espérer qu'il dise, effectivement, vous aviez raison. Tout le monde va sur VoyagesNCF.com, pas seulement les jeunes ou les moins jeunes ou les retraités. C'est vraiment l'ensemble de la population qui va sur le site. Et d'ailleurs, on tient, dans l'accessibilité du site et dans la manière dont on construit la home et l'ensemble du site, à ce que ce soit bien adressé à tout le monde et pas à une catégorie particulière. C'est la même chose pour les applications mobiles. On souhaite vraiment que l'application avec le taux de satisfaction qu'on voit, ce qui est à peu près 7,5, montre que c'est bien une application pour tout le monde et pas seulement pour des early adopters. Sous-titrage ST' 501